La France qui appelle par ailleurs le président Kabila à respecter la constitution congolaise et à ne pas se représenter. Jean-Marc Ayrou, le ministre français des Affaires étrangères, était tout à l'heure l'invité du 64 minutes. Et à l'instar des États-Unis, la France, selon lui, n'exclut pas des sanctions. Écoutez. La République démocratique du Congo, c'est pas possible que ça continue comme ça. Moi, j'ai dit et j'ai dénoncé cette situation où un président en place n'a qu'un but, c'est de ne pas respecter la constitution pour garder le pouvoir. Eh bien, il y a une constitution, elle doit être respectée. Là, c'est pas de l'ingérence. C'est le rappel du droit et des principes. Je suis pas le seul à le dire, au nom de la France. Mais il y a aussi les autres pays de la communauté internationale. Il y a les Nations unies qui le disent. Il y a l'Union africaine qui le dit et qui fait beaucoup déjà. Et donc, il faut absolument que la constitution soit respectée, qu'une date soit fixée pour les élections et que le dialogue national qui a été engagé est vraiment lieu pour qu'on puisse amener de la paix dans ce pays. Parce que sinon, ce qu'on peut craindre dans ce grand pays de 60 millions d'habitants, c'est l'affrontement, j'ai même dit le risque de guerre civile. Nous ne pourrions pas imaginer un tel drame. Parce que là, qui seraient les victimes ? Toujours les mêmes qui seraient les victimes. Il y a eu 53 morts en les 19 et 20 septembre. La France a condamné. Vous le disiez, c'est jamais simple pour Paris. Les faits vous donnent raison. Le ministre congolais de la communication, Lambert Mende, a dit ceci après les accusations de François Hollande sur des exactions commises et sur votre réaction, vous, à l'ONU. Vous étiez à ce moment-là à New York. Jean-Marc Ayrault, la République démocratique du Congo, a-t-il dit, n'est pas un département français d'outre-mer ? Ça n'a rien à voir. C'est un pays qui a une constitution. Et la moindre des choses, pour celui qui parle au nom de son pays, c'est de respecter sa constitution. Vous imaginez qu'on fasse la même chose en France ? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas de nous ? Et on aurait raison si on ne respectait pas notre propre constitution. Par exemple, si François Hollande disait, je reste au pouvoir malgré la date des élections. Là, maintenant, il n'y a même pas de date d'élection en République démocratique du Congo. Donc il faut une date d'élection. Quant à M. Kabila, il n'a pas le droit de se représenter. C'est la constitution. Donc il faut qu'il donne l'exemple. – Concrètement, concernant les États-Unis, Jean-Marc Ayrault, pardonnez-moi de vous couper, aux États-Unis, l'administration Obama a décidé de sanctionner deux hauts responsables. Il s'agit de deux généraux congolais. Est-ce la bonne solution, selon vous ? – Moi, je ne suis pas opposé aux sanctions. Ça nous arrive d'en mettre en œuvre. On en a pris aussi bien, par exemple, pour la Russie, concernant la situation en Ukraine. On le fait pour la Corée du Nord. Et donc, s'il faut passer par les sanctions, on passera par les sanctions. Mais moi, j'appelle aussi à la raison. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa doivent prendre leurs responsabilités. Et s'ils veulent la paix dans leur pays, s'ils veulent le bien de leur peuple, alors ils respecteront leur constitution. Et il faut vite trancher ça, car je crois qu'il y a un vrai danger.